... Mais avant ça, Camille termine sa semaine à Avignon. Et pour cette dernière, Camille, vous pouvez peut-être nous faire un récapitulatif de ce festival ? Voilà, moi je vais surtout vous parler du festival INN, en fait. J'en ai peu parlé. C'est le festival officiel, le festival d'Avignon, qui comprenait 35 spectacles parce qu'il se termine mardi, mardi 26 juillet. Donc allez-y vite si vous voulez encore en profiter. Alors en fait, sa particularité, c'est que c'est un festival qui donne la part belle aux créations. Ce sont des spectacles qui n'ont jamais été joués auparavant. Donc cette année, justement, il y a 35 grands spectacles, parmi lesquels 22 sont des créations, et dont 15 créations ont été conçues spécialement pour toutes ces scènes d'Avignon, notamment plusieurs spectacles dans la cour d'honneur, où vraiment, voilà, ils sont adaptés exprès pour ce lieu-là. Donc ça dure jusqu'à mardi. Parmi les metteurs en scène, ils viennent du monde entier. Il y a cette année, Romeo Castellucci, l'italien qui est là, qui fait des œuvres un petit peu provocatrices, qui sont toujours intéressantes. Il y a aussi Guy Cassirs, qui est flamand, Ouajdi Mouawad, qui est franco-libanais, et puis l'artiste associé, c'est Boris Charmatz, qui est un danseur. Donc cette année, il y avait pas mal de danses. Alors moi, j'ai choisi de vous parler d'un spectacle en particulier qui s'appelle Mademoiselle Julie, à l'intérieur duquel joue Juliette Binoche. Alors c'est un spectacle qui raconte la lutte amoureuse entre Julie, fille d'un comte, et Jean, son valet. Donc c'est une pièce qui a été... Donc ça sent l'histoire d'amour interdite. Voilà, voilà. Une pièce écrite qui date pourtant, qui est écrite en 1888 par le Suédois Auguste Strindberg. En ce moment, cette pièce est très à la mode. Elle est énormément jouée. Donc à l'époque, ça a fait... Pourquoi il n'est jamais trop tard pour être tendance ? Voilà, ça a fait un scandale à l'époque parce que c'était, voilà, ça mettait en scène des amours illégitimes entre la fille du comte et le valet. Aujourd'hui, on va voir que c'est toujours actuel. Et justement, on va regarder un extrait où les amants décident finalement de s'enfuir quand ils ont passé cette nuit ensemble. Ils se disent qu'on n'a qu'une solution, c'est partir. Et là, Juliette, enfin, Mademoiselle Julie décide d'emmener avec elle son canary. Mais ça ne fait pas plaisir à Jean. Donc je vous propose de regarder un extrait. Non, je ne peux pas. Non. Moi, je... Donnez-moi ça. Non. Si elle est proie. Tuez-moi aussi ! Parce que vous êtes capables de tuer une bête illusiante sans avoir la main qui tremble. Je vous hais. Je vous déteste. Il y a du sang entre nous. Je maudis l'instant où je vous ai vus. Je maudis l'instant où je suis sortie du ventre de ma mère ! À quoi ça vous sert de maudire ? Alors, vous avez vu une mise en scène très actuelle. Oui, mais pas des costumes déjà de Comte ou de Valais. Voilà, ça se passe aujourd'hui. Au départ, quand vous entrez, vous êtes... La première scène, vous verrez, c'est des... Les acteurs tout au fond dansent avec des bouleaux au milieu. Donc, voilà, ce sont des arbres qui sont au milieu de ce loft blanc. Les personnes dansent dans le fond de la scène pendant que les personnages au premier plan discutent. Donc, au départ, ils ont même des micros. Leur voix est amplifiée. C'est assez déroutant au théâtre d'avoir des micros. Mais finalement, ça passe assez bien. On rentre tout de suite dans l'histoire. Voilà, une scénographie un petit peu tendance avec aussi une musique un peu rock. Les danseurs sont un petit peu comme dans une rave party, en fait, finalement. Voilà, alors Juliette Binoche, c'est un petit peu son retour sur les planches parce qu'elle, on l'avait vue en 88, 1988, dans la mouette de Tchékov. Et là, elle avait vraiment envie de revenir au théâtre. C'est elle, en fait, qui a un petit peu contacté la direction du Festival d'Avignon en disant, tiens, j'aimerais bien rejouer. Et puis, c'est eux qui l'ont mise en relation avec le metteur en scène, Frédéric Fisbach, qui l'a ensuite contacté. Et voilà, ils se sont bien trouvés. Alors, elle est assez bouleversante, Juliette Binoche, parce qu'elle a un jeu tout en finesse, avec vraiment une palette de sentiments. Parfois, elle est même... Elle nous apparaît très fragile, alors que ce personnage de Mademoiselle Julie a souvent été joué d'une manière assez hystérique. Souvent, les actrices en font beaucoup. Et là, elle était très... Finalement, moi, j'ai trouvé assez vraie. Bon, même si elle a un petit peu trébuché sur les mots, parfois. Mais la pièce est en train de se rôder. Et ça m'a beaucoup plu. Le comédien aussi est magnifique. Nicolas Bouchot, on l'avait vu aussi dans Le Roi Lire de Shakespeare et dans La Cour d'honneur il y a deux ans. C'est quelqu'un... C'est un comédien extraordinaire. Parfois, il est même tellement bon, tellement fort, qu'il en vient à écraser un peu la grande Juliette Binoche. C'est assez déroutant. Il ne s'est pas donné à tout le monde. Voilà. Pour Juliette Binoche, son père a participé 19 fois au festival In et Off. Elle a été baignée, elle aussi, dans cet univers de festival. Petite, elle y allait. Elle disait qu'elle faisait les parades. Donc, on comprend son envie de revenir au théâtre. Voilà. Alors, pour donner un petit peu des chiffres sur le festival, il y a eu des études par un sociologue qui s'appelle Emmanuel Etis, qui est à la faculté d'Avignon, qui étudie un petit peu les publics. Et puis, ils ont vu que c'était des festivaliers de 18 à 65 ans, surtout, qui allaient au théâtre. Et de plus en plus de jeunes. Les places, en fait, du festival In, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, sont vraiment peu chères, finalement. Enfin, ce sont presque du même ordre que celles du festival Off. Donc, vraiment, ça vaut le coup si vous voulez vous confronter à une création. Alors, parfois, voilà, c'est déroutant parce que ça n'a jamais été vu auparavant. C'est vraiment des mises en danger, un petit peu, des metteurs en scène et des comédiens. C'est un festival qui annonce un taux de remplissage qui dépasse les 90 %, il faut le dire. C'est souvent complet, même dès que les places sont en vente, les gens s'arrachent les places. On les a vues un petit peu sur les images au début. On voyait les personnes qui, comme ça, scotter au mur, vend place, donnent place. Ça marche beaucoup. Alors, pour voir ce spectacle, donc, Mademoiselle Julie, c'est jusqu'au 26 juillet à 18h. Et ça va de 13 à 27 euros. Ça dure 1h50. Si vous ne pouvez pas y aller, le spectacle sera joué les 11 et 12 mai 2012 au Théâtre Liberté de Toulon et à Paris du 18 mai au 24 juin à l'Odéon Théâtre de l'Europe. Et on rappelle que le Festival d'Avignon se termine donc le... Celui-là se termine le 26 juillet. Par contre, le Festival Love se sera toute la semaine prochaine. Les spectacles ont encore lieu, les 1000 spectacles. Donc, vous avez le choix. Merci beaucoup, Camille. Sous-titrage ST' 501.